Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va devenir de plus en plus à la mode la gamification. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais le monde se gamifie. Depuis que le marché des jeux vidéo est plus important que le cinéma, les jeux vidéo sont en train de devenir une culture, voire un art, qui imprenne notre société dans de plus en plus d'aspects et de secteurs. Mais qu'est-ce que la gamification ? La gamification, ou ludification pour nos amis québécois, c'est l'utilisation de mécanismes de jeu dans des domaines qui ne sont pas censés les utiliser, pour encourager les utilisateurs ou résoudre des problèmes. C'est la définition admise, mais certains chercheurs se disputent encore sur cette définition. Cela étant, le terme de gamification est un concept, une idéologie, importée des Etats-Unis qui a commencé à prendre du poids vers 2010. Même si les principes de gamification ne sont pas récents, ils s'appuient sur la prédisposition de l'espèce humaine au jeu. La gamification permet d'obtenir des personnes, des comportements que l'on pourrait considérer sans intérêt ou qu'on ne voudrait ordinairement pas faire. Tous les secteurs économiques peuvent être concernés, certains se prétendent mieux à la gamification que d'autres. Tout d'abord, l'apprentissage et la formation. Il est admis que l'éveil d'un enfant se fait généralement par le jeu, mais la gamification va dorénavant être un nouvel outil pour apprendre et se former. Les jeux vidéoludiques ne sont pas récents, mais aujourd'hui des centres de formation vont utiliser des interfaces gamifiées pour former des élèves. C'est ce qu'on appelle le plus souvent des Serious Games. Une mise en page, des mises en situation, des interactions avec un programme, des jeux de rôle seront donc développés sous forme de jeux. On peut citer l'exemple de Renault qui a créé une interface pour la formation de ses commerciaux, ou par exemple des Serious Games sur des hôpitaux avec des jeux en 3D et des mises en situation. On peut aussi citer les jeux vidéoludiques qui parlent d'histoire comme Civilisation avec sa Civilopedia, ou des jeux interactifs comme Versailles ou Venise. On peut aussi citer des applications gamifiées pour la visite de musées réels, mais aussi et surtout dans les écoles. L'éducation est donc le secteur le mieux adapté pour se gamifier, apprendre par le jeu. Sur Internet, la gamification est aussi de plus en plus importante. Les services web sont aujourd'hui saturés par l'offre, que ce soit l'immobilier, l'e-commerce, la finance ou le dating. Pour se différencier, l'intégration des mécanismes de jeu renouvellera l'expérience des utilisateurs pour lui faire réaliser des actions de manière ludique qu'il n'aurait pas fait habituellement, comme une inscription, le remplissage d'un formulaire, un paiement en ligne ou un sondage. Dans une vidéo précédente, j'avais parlé des achievements, des trophées, des badges obtenus par des utilisateurs quand ils réalisaient des actions. Les social games sur Facebook en sont un très bon exemple, mais d'autres entreprises mettent désormais en place ce système sur leur site web. Mais pour quelles raisons ? Le but est de fidéliser les utilisateurs à une marque, de les encourager à revenir, de les rendre addictifs à un service, en leur donnant des récompenses, des badges montrables à la communauté, tout ceci sous un aspect de jeu ludique. Plus un utilisateur sera fidèle, plus il reviendra, plus il rendra jaloux et envieux les autres, plus il aura davantage pour accéder à la gloire, ce que les jeux d'arcade et les Highscore, par exemple, font très bien. Et surtout, ce sera devenu un bon client, souhaitant qu'il passe plus facilement à la caisse pour acheter des produits. C'est ce qu'on appelle la boucle d'engagement ou la rétroaction. Ce système existe depuis les années 80. On parlait alors de pointification, des actions contre des points. On peut citer l'exemple des compagnies aériennes avec leurs miles, plus vous voyagez, plus vous aurez de points pour avoir des avantages. Mais aussi dans la grande distribution, avec les cartes de fidélité, plus vous achetez, plus vous avez de points. Mais ces exemples n'étaient pas vraiment gamifiés, c'est pourquoi il faut faire la différence. Le plus bel exemple de cette gamification des services est l'application Foursquare, basée sur la géolocalisation. Elle permet à ses utilisateurs de dire à leur réseau d'amis où ils se trouvent, en réalisant ce qu'on appelle des check-ins, une sorte de pointage, l'utilisateur obtient des points ou des badges. S'il les réalise dans des points de vente agréés et recensés par l'application, il peut ainsi obtenir des réductions, des avantages commerciaux et même devenir maire du quartier. De nombreux annonceurs sont présents sur Foursquare et des millions de check-ins sont faits chaque jour. A sa sortie en 2010, un site nommé Please Rob Me, cambriolez-moi s'il vous plaît, avait été créé, recensant les utilisateurs Twitter ou Foursquare qui n'étaient pas chez eux, dénonçant le principe de géolocalisation et mettant en avant la prudence qu'il faut avoir vis-à-vis de ces applications gamifiées. Le système de badges et de récompenses est donc très développé sur Internet sur de nombreux sites et la gamification du monde ne va pas manquer d'intéresser le secteur qui va être le plus enclin à profiter de cette nouvelle idéologie, le marketing. En effet, nous venons de voir que la gamification permettait de fidéliser des utilisateurs pour les transformer en futurs clients par une boucle d'engagement. Un joueur est plus naturellement porté à payer pour poursuivre ou améliorer son expérience qu'un spectateur, un auditeur ou un lecteur. Et c'est ce que la gamification cherche à réaliser, vendre des produits en faisant passer les actions ludiques des utilisateurs en actes d'achat, en monétisation. La base du marketing, c'est ce qu'on appelle les 5 P. Aujourd'hui, avec la gamification, on peut rajouter un 6e P. C'est ce que nous explique Gabe Zicherman, chercheur, théoricien, designer en gamification, fondateur du sommet de la gamification, etc. En gros, le marketing, c'est le prix, la place, le produit, la promotion et le positionnement. Gabe Zicherman rajoute dorénavant le plaisir, qui colle parfaitement à l'idée de gamification du monde. Rien de tel que le plaisir, le fun d'un jeu ludique, encouragé par notre ami la dopamine, ce neurotransmetteur qui intervient dans différentes fonctions importantes telles que le comportement, la motivation, les récompenses ou la mémorisation, pour pousser un utilisateur dans une boucle d'engagement et le faire basculer vers un acte d'achat, parfois impulsif, comme notre société moderne sait si bien le faire. C'est ici qu'intervient un nombre de détracteurs de la gamification du monde qui critiquent les techniques de manipulation qui pervertissent le plaisir de jouer, allant même jusqu'à parler de cauchemar dystopique. Un cauchemar dystopique, c'est en gros une contre-utopie, autrement dit une utopie qui empêche finalement d'accéder au bonheur et aux libertés fondamentales et qui virent au cauchemar. Un thème repris par la science-fiction, dans la littérature, le cinéma ou les jeux vidéo comme les jeux Half-Life 2 ou la série des Fallout ou Papers, Please par exemple. Mais on s'écarte du sujet. Pour finir, la gamification du monde touche aussi le monde du travail. Mais les applications sont parfois difficiles à mettre en place car le monde du travail en entreprise n'est pas forcément adapté au jeu. Jouer sur son lieu de travail est souvent mal perçu. La gamification en entreprise est donc souvent orientée vers le service client. Pourtant des entreprises, en reprenant les concepts de la gamification, arrivent à l'adapter à certains postes. La motivation et les récompenses, mettre en concurrence les employés pour augmenter leur productivité seront des éléments où la gamification peut intervenir, correspondant à plusieurs dynamiques telles que la gratification, le statut, la créativité ou la compétition. La gamification peut aussi être utilisée pour le recrutement comme l'a fait L'Oréal ou BNP Paribas avec des jeux interactifs et ludiques pour sélectionner leurs candidats. Ou encore dans l'apprentissage ou la formation professionnelle comme nous avons vu précédemment. Ainsi pour conclure, nous voyons que la gamification touche énormément de secteurs et les exemples de gamification sont innombrables. Gamifier des contextes qui n'ont pas lieu d'être gamifiés, utiliser des mécaniques de jeu à des fins très variées pour encourager des utilisateurs dans des démarches ou des actions qui rebutaient avant, voilà tout l'intérêt de la gamification. Inspiré de Facebook et les social games, la gamification du monde n'est pas prête de s'arrêter, elle n'en est même qu'à ses balbutiements. Et comme le dit Seth Prebatch, il est désormais envisageable de modéliser la vie entière sous la forme d'un jeu géant. The Game Lawyer on Top of the World, la couche ludique au-dessus du monde. Ça fait froid dans le dos, mais il est clair que la gamification va toucher toutes les sphères de la société et la transformer. A croire que la vie est un grand jeu. C'est parti !